Bonjour Marie-Alix et bonjour Théophile. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu pour ceux qui regardent cette vidéo ? Alors moi je suis Marie-Alix, j'ai 22 ans, je viens de Toulouse Business School et actuellement je suis en stage à Londres et donc avec Théophile on a gagné le concours Welcome and Pop de Atos pour la deuxième édition. Exactement, je me présente assez vite, je m'appelle Théophile, je suis aussi de Toulouse Business School, j'ai 22 ans et avant mon stage à Londres qui commencera en juin, je suis venu à Paris pour cette semaine d'immersion. Très bien et donc c'est votre premier jour en immersion cette semaine chez Atos, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui pour cette première journée ? Avec grand plaisir, c'était une journée assez dense et assez incroyable, on a été accueillis par une super équipe ce matin pour nous mettre dans des super conditions juste avant notre présentation de la vidéo dans le comité de direction qui a été très bienveillant avec nous et c'était une expérience assez incroyable de présenter devant tant de professionnels notre vidéo. Donc on a repris la vidéo, on est allé un peu plus loin dans la question et après... Notre vidéo dont le thème était ? L'intelligence artificielle a-t-elle un sexe ? Exactement. Et donc on a pu échanger avec eux après devant un petit temps de questions réponses et donc ça nous a permis de d'apprendre à les connaître un petit peu et puis on va les découvrir au fur et à mesure de la semaine donc à travers différents rencontres, entretiens etc. Ensuite on a déjeuné avec le Bitik Qu'est-ce que c'est le Bitik ? Le Bitik c'est la vitrine d'Atos où tous les clients vont... Un showroom ? Exactement, c'est une sorte de showroom pour montrer tout ce que Atos sait faire et ce qu'il peut proposer aux clients pour après le rediriger vers les personnes compétentes pour permettre à Atos d'obtenir tous les marchés possibles et imaginables. Bitik donc c'est B-T-I-C en fait pour Business Technology Innovation Center. Merci Laura. Exactement, voilà, parce que Bitik quand on l'entend en vidéo vont peut-être nous les plaît. Exactement. Donc on a eu une intervention avec Omar qui nous a présenté un peu en quoi s'est consisté le Bitik avec les différentes startups qui pouvaient travailler avec Atos et nous l'avons visité après avec Kevin. Exactement, qui nous a fait des démos de tout ce qui est actuellement très tendance chez Atos pour montrer comment l'intelligence artificielle, le Edge Computing, le Cloud Computing sont implémentés aujourd'hui et c'était assez incroyable parce que nous avec notre semestre d'ouverture à Londres on avait entendu parler de toutes ces choses là mais c'est la première fois qu'on voyait réellement des applications concrètes de toutes ces choses là. C'est très intéressant, c'était le moment fort un peu de la journée. Et petite anecdote, nous avons pu porter des flammes olympiques. Exactement, c'est le grand moment parce que Atos est le partenaire un peu gold de ces jeux olympiques, on a pu découvrir toutes ces flammes olympiques qu'on voit normalement à la télé. Vous avez pu prendre des photos souvenirs exactement à la nette. Qu'on en gardera. C'est souvent des bons souvenirs, oui tout à fait. Totalement. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans votre journée ? S'il y a des choses qui vous ont marqué ou des choses qui vous ont particulièrement plu ? Moi je pense que c'est la discussion avec Omar qui est consultant senior chez Atos. C'était vraiment assez incroyable de voir toutes les missions qu'il a pu faire avec les différentes startups, avec les différents acteurs. Toute la richesse du travail qu'il avait, la richesse des missions et tout ce qu'il a appris, je pense que c'est un métier très enrichissant. C'était incroyable de rencontrer quelqu'un qui a fait tant de choses et qui est aussi jeune. C'était assez incroyable. Et pour ma part, c'était la diversité de la journée, le fait de pouvoir allier à la fois la découverte des mots, à la fois comprendre les métiers et rencontrer aussi du coup les représentants d'Atos. Et donc tout ça s'imbriquait, se complétait et ça permettait de bien comprendre pour une première journée le système et le fonctionnement d'Atos de manière globale. Donc voilà. Bon, parfait. Super, donc du coup demain vous avez une longue journée également qui commence à 8h30 si je me souviens bien. Exactement. Avec un petit déjeuner avec un des membres du Codière. D'accord. Et on vous retrouve pour un nouveau live pour raconter cette deuxième journée mardi. À 17h30. Exactement. Et bien à demain alors. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.